Parmi les suivants, quel est le graphique de la fonction y est égal à x fois valeur absolue de x ? Il s'agit donc ici de la fonction f qui, à tout nombre x, associe le nombre x fois valeur absolue de x. Cette loi associe à tout x un seul nombre, c'est bien ça une fonction. Donc, le graphique B peut déjà être exclu parce que, par cette loi-là, tout nombre strictement positif a deux images. Et ça, ça ne correspond pas à f. Par conséquent, le B est déjà exclu. A et C sont des fonctions impaires. D et E sont des fonctions paires. Déterminons donc la parité de cette fonction f. On calcule f de moins x, c'est-à-dire partout là où il y a x, on met moins x. Mais la valeur absolue de moins x, c'est la même chose que la valeur absolue de x. Donc, comme f de moins x, nous obtenons le f de x avec le signe moins devant, c'est-à-dire moins f de x. Et par conséquent, cette fonction f est impaire. Donc, le D et le E sont exclus. Il ne reste plus que le A et le C. Pour déterminer lequel est le bon graphique, nous allons calculer quelques valeurs de f. Calculons, par exemple, f de 1. F de 1, c'est une fois valeur absolue de 1, c'est-à-dire 1. F de 2, c'est 4. Et f de 3, ça donne 9. Regardons dans le graphique A. F de 1, c'est 1. C'est comme ça qu'on peut déterminer le carré unitaire ici et aussi l'unité. L'unité est à peu près là. Et alors, f de 2, c'est 4. Ça pourrait être juste. Et f de 3, c'est 9. La fonction monte assez fortement. Regardons le C. F de 1, c'est 1. Vu le carré unitaire, 1 doit se trouver à peu près là. Donc, f de 2, ça devrait être 4, mais f de 2 n'est pas assez haut. 4 est plus haut. Et f de 1, 2, 3, ça doit être 9. C'est certainement pas assez haut. Par conséquent, le C est à exclure et le A est le bon graphique. Donc, la réponse à la question posée, c'est le A. Nous allons répondre à la question suivante lors du tutoriel suivant.